Bonjour à tous, c'est Manuel de la société Investissement Locatif. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée, souvent d'ailleurs par les débutants qui me disent « Mais Manuel, combien de biens faut-il pour être rentier immobilier, pour vivre de ses loyers ? » Aujourd'hui, à titre personnel, j'ai développé un patrimoine relativement important du fait de ma passion pour l'immobilier et du fait d'une déformation professionnelle également puisque je dispose d'environ une trentaine de biens que j'exploite en location meublée. Ces biens aujourd'hui génèrent beaucoup d'argent et me permettent d'être serein et de me dire que si je le souhaite, je pourrais tout simplement vivre de mes loyers et arrêter de travailler. Évidemment, souvent quand je rencontre des investisseurs qui me disent « Mais moi, mon rêve, c'est de voyager toute l'année, d'être rentier et d'arrêter de travailler. » On se rend compte que souvent, le rêve évolue et que beaucoup de gens n'ont pas envie de ne rien faire de la journée, que c'est bien de ne rien faire pendant les vacances, éventuellement pendant plusieurs sessions de vacances pendant l'année, mais que si vous aimez ce que vous faites et si vous avez une passion pour vos missions, votre travail, votre engagement dans des associations, vous n'avez pas envie d'arrêter et vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir délivrer de la valeur. Je vais répondre à cette question « Combien de biens faut-il pour être rentier immobilier ? » Et en fait, il n'y a pas de réponse précise. Chacun a des objectifs différents, chacun a des passions différentes. Et ce qui est important, selon moi, dans la vie, c'est de pouvoir bénéficier des ressources nécessaires à l'exercice de vos passions personnelles. Par exemple, moi, une de mes passions, c'est la pêche. Bon, ça peut faire rire et sourire les gens, mais moi, ce que j'aime, c'est me retrouver dans la nature, tranquillement, avec une canne à pêche, en train d'essayer de traquer des poissons de 2 mètres de longueur. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est apaisant, qui est une de mes passions, qui n'est pas la seule, et qui est quelque chose de quasiment gratuit. Peut-être que votre passion à vous, ça va être les voitures. Peut-être que votre passion à vous, ça va être le voyage. Ça va être de vous reposer avec votre famille. Vous pouvez avoir plein de passions, les animaux. Ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour ses proches, d'avoir du temps pour partager avec vos amis, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir bénéficier et vivre pleinement vos passions, puisque la vie est très courte et qu'il faut savoir en profiter. Et l'immobilier, justement, c'est un merveilleux moyen d'accéder à ces passions, puisque si vous avez des revenus passifs tirés de l'immobilier, c'est des revenus qui ne sont pas directement liés à votre temps et donc qui vous permettent de vivre à la fois vos passions grâce au fait que vous puissiez les payer, mais également grâce au fait que vous ayez le temps de les vivre, tout simplement, et d'avoir du temps à passer avec vos proches. Donc, pourquoi la question comment et combien de biens faut-il pour devenir rentier immobilier est compliquée parce qu'elle dépend de vos objectifs ? Et donc là, je vais vous demander à vous, essayez de vous poser la question, mais quels sont mes vrais objectifs personnels ? J'ai fait une autre vidéo où je vous parle du pourquoi. Et en fait, finalement, vos objectifs personnels dépendent de votre pourquoi. Vous avez un pourquoi profond, vous avez des ambitions dans la vie, de pouvoir prendre soin de votre famille, d'être sécurisé pendant la retraite, de pouvoir vous faire plaisir avec des passions. Et donc, l'immobilier est au service de votre vie et les revenus locatifs que vous allez générer doivent être un moyen d'accéder à ces passions et donc doivent être calibrés. Je parlais récemment avec un investisseur dont j'ai fait l'interview que vous retrouverez sur la chaîne, qui va apparaître juste au-dessus d'ailleurs. Et c'est une interview qui est très importante pour moi parce que cet investisseur, il a réalisé 7 projets immobiliers avec nous. Donc, il nous a délégué l'achat, la réfection de 7 appartements qui sont actuellement loués et qui lui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Et en fait, quand je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que toi, quels ont été tes leviers profonds pour investir dans l'immobilier ? » Il m'a dit « Tu sais, moi, rouler en voiture de sport, ça m'intéresse finalement peu. Ce n'est pas ma passion. Par contre, j'aime beaucoup le voyage. Je suis d'origine marocaine et peut-être que dans ma vie, j'aurais la volonté de retourner vivre au Maroc. Je vais pouvoir prendre soin de mes parents si besoin à leur retraite. » Et surtout, il avait la volonté de se constituer une retraite puisqu'il avait fait un test sur le simulateur des retraites que vous pouvez trouver directement en ligne. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et étant consultant à son compte, il s'est assez vite rendu compte qu'à la retraite, ses revenus allaient chuter et que ça allait être compliqué de conserver le même train de vie. Donc, c'est un petit peu dur. Déjà que quand on est âgé, tout n'est pas forcément simple. Mais si en plus, on a la double peine et que les revenus s'effondrent dès qu'on peut enfin profiter de la vie, c'est compliqué. Et donc, lui, c'était son why. Il a voulu réagir en amont, donc investir avant même d'avoir 30 ans parce que l'immobilier, c'est une affaire de temps et pouvoir bénéficier de ses revenus locatifs tout au long de sa vie et être sécurisé lors de sa retraite grâce à un important capital immobilier. Ce que je vous demanderais à vous, c'est quels sont vos objectifs ? Est-ce que c'est d'avoir des revenus complémentaires de 1 500, 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois ? Une fois que vous savez et que vous avez pu estimer le revenu cible, le revenu dont vous auriez besoin pour être indépendant financièrement, pour vivre de vos loyers, on va regarder ensemble ce qu'il faut en termes de patrimoine pour générer ces revenus. On va vous conseiller là-dessus lors d'un entretien chez Investissement Locatif et on va construire ensemble votre patrimoine pour votre liberté d'aujourd'hui et celle de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez dès aujourd'hui me mettre dans les commentaires quelle est votre cible à vous en termes de revenus locatifs pour vous estimer indépendant financièrement en sachant que, bien sûr, la cible peut évoluer. Souvent, les gens nous disent « Moi, il me faudrait 3 000 euros de revenus locatifs » et puis, en fait, une fois qu'ils ont atteint 3 000, ils veulent 5 000, 10 000. L'esprit humain est comme ça et ce n'est pas forcément négatif. Néanmoins, mettez-vous des paliers et mettez-vous des objectifs atteignables. Vous trouverez sur la chaîne YouTube d'autres conseils gratuits, des conseils concrets pour construire votre patrimoine immobilier, répondre à ce besoin et devenir rentier immobilier. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like en dessous, me mettre un commentaire, mettre des encouragements, ça nous fait plaisir. Vous abonnez à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Investissement Locatif. Ciao !